Musique Salut à tous c'est X-Ray Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Donc tuto de cosplay Donc du masque de Toka de Tokugool Donc malheureusement je pourrais pas vous faire montrer Le tuto en entier vu que j'ai déjà commencé A faire le masque comme vous pouvez le voir ici Donc je vais juste vous expliquer le matériel que j'ai utilisé Donc pour faire cette base déjà de Le masque Musique 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 Alors du coup bon je vous ai fait le détail donc de la base du masque Parce que malheureusement j'ai pas pu filmer donc la base Mais du coup là je vais vous faire montrer comment on peut faire les oreilles Donc là c'est vraiment Un vrai masque parce que chaque fois j'ai cherché des tutos sur internet Mais c'était vraiment des masques en papier ou des trucs comme ça Alors je vais utiliser donc Pour solidifier un peu pour solidifier un peu les oreilles on va dire Et pour pouvoir les accrocher au masque J'ai utilisé donc des fils comme ça en fer Donc là c'est un fil banal Voilà Je vais prendre deux fils donc par oreille Tout simplement pour solidifier la chose Donc je vais prendre un vrai cette taille là Ça fera un ici donc il sera Je pense que je vais faire un trou dans le masque Je suis pas encore sûre Mais en tout cas je vais les attacher Donc là j'en ai deux Donc pour le moment je vais en faire que deux Comme ça je vais vous faire montrer une oreille Il va falloir mon couteau Donc je vais prendre plutôt un gros bout Donc je vais essayer de les faire plutôt plates Parce que ça a quand même son poids Donc comme patte quand ça durcit Donc comme ça elle a l'air légère en fait Elle est plutôt légère oui Mais en ce qu'elle sèche en fait Elle va prendre un peu du poids J'ai enlevé mes bagues ça va être plus simple Hop Donc là je la malaxe pour le moment Mais en fait je vais la faire légèrement courber Donc pour que ça fasse un peu comme le masque Cet esprit donc de relief Donc Je pourrais en prendre encore même Alors Donc je vais faire la forme de l'oreille si j'arrive C'est vraiment une patte facile à manipuler Donc vous pouvez le voir Bon il y a juste que bien sûr Elle est un peu craquée comme ça Mais bon De toute façon après quand on peint ça se voit pas beaucoup Au pire on peut rattraper toujours avec une peinture spéciale Donc je vous mettrai Je vous le dirai aussi par la suite Le nom Je vous mettrai même dans la description si vous voulez Et maintenant je vais essayer de la courber quand même Donc l'oreille elle est pas vraiment terrible terrible Mais bon On a quand même quelque chose de base Donc là Je vais commencer à mettre tout de suite Mes Bâtons en fer dedans Donc là l'oreille elle ressemble pas vraiment à grand chose Mais bon C'est pas C'est juste Parce qu'elle est pas peinte Attendez Je vais enlever ça Est-ce que ça me gêne un peu Je pensais la faire plus en relief Parce que je l'ai plantée ici en fait A peu près à cette taille là du masque Il faut vraiment que je courbe Donc voilà Ça donne une chose comme ça Donc ça donne pas grand chose Ça fait un truc plutôt bizarre Mais bon Donc voilà Elle va être légèrement courbée Comme ceci Alors moi je vais la faire sécher Je pense Dans l'autre sens Donc à l'envers Parce que sinon Ça risque de De redevenir plat Alors qu'on lui avait donné une forme de base Voilà Donc là on a notre oreille Je vais passer la vidéo Donc pour la suite Donc pendant ce temps que mon oreille sèche Donc je vais la mettre de côté Je vais tout simplement Commencer à faire les trous Donc là maintenant Je vais juste Prendre la dimension de l'autre Hop Je perce la pâte Avec mon couteau Et une fois Et une fois cela fait Je prends ma punaise Et voilà Ça passe tout simplement à travers Vu que c'est du papier Voilà Donc là je vais faire ça Donc pour l'autre côté aussi Donc je vous retrouve dans quelques minutes Alors voilà Donc là J'ai fait Donc en attendant que cette oreille-ci Donc la première que j'ai fait sèche J'en ai fait une deuxième Donc voilà J'attends juste un peu Pour que celle-ci sèche Donc en attendant que la deuxième sèche Je vais essayer de dénuder le câble Donc simplement parce que Grâce au trou Que j'ai fait avec la punaise Le Bouin fer ici Rentre Mais pas La protection on va dire Donc je vais dénuder le câble Hop Comme ça on a juste La partie du câble Qui nous intéresse Voilà Donc je vais le remettre dedans Maintenant Mais voilà Enfin Je vais faire ça Enfin je vais dénuder en gros Tous les câbles Comme ça Donc on se retrouve Dans quelques instants Alors me revoilà Donc J'ai laissé me sécher mes oreilles Toute la nuit Donc elles ne sont pas totalement sèches Mais Elles ont été un peu plus dures Donc par rapport A hier Donc je vais pouvoir les mettre Donc comme ça au moins Bon ici c'est sec Mais bon J'ai dire comme ça au moins Ici la forme Elle pourra bien S'épouser avec la forme du masque Mais bon Elles sont déjà sèches Mais c'est pas grave Le reste ne l'est pas Donc je vais les enfiler Donc hop Hop voilà Donc là les deux oreilles Elles sont mises Donc bien sûr Là Elles ne se tiennent pas beaucoup Parce que tout simplement Elles ne sont pas bien fixées Donc je vais essayer De bien les reformer Celle là Parce qu'elle est un peu bizarre Bon Voilà En gros là Elles sont à peu près Mises Donc je vais les retourner Pour faire montrer Donc voilà Bon pour le moment Ça fait un peu moche Parce que les oreilles Elles ne sont pas Propres On va dire Enfin elles ne sont pas Bien lisses Mais j'ai vu hier En fait Que sur le Le sachet de ça Oui parce que je ne lis jamais Les d'autres sachets Ils disent que pour Si on veut que En gros Notre sorte Notre création Soit lisse Donc là Comme il y a plein de bosses Et tout ça Que j'ai rajouté Pour combler les trous Pour qu'elles soient bien lisses Il faut juste lisser avec de l'eau Donc Je ne sais pas si je vais le faire Parce que ça va mettre un peu de temps Sinon Et sinon ça va aussi La re-humidifier Et du coup Elle va redevenir molle Donc je ne pense pas Que je vais le faire Mais Là Du coup Je vais passer Pardon Je vais passer Donc A combler les trous Qui sont entre les oreilles Et le masque Et en fait Je vais le mettre Tout simplement Comme j'ai fait Pour le museau Donc comme ça Vous pouvez voir Un peu comment j'ai fait Donc comme ça Ça cache en fait Le morceau de câble Et puis en même temps Ça évite en fait Les écarts Et puis au moins Ça va peut-être mieux tenir l'oreille Du coup là J'ai plus qu'à attendre En fait Entre sorte Que la pâte sèche encore Donc ça va me prendre encore Une bonne demi-journée Voir une journée entière Donc je vais vous laisser Là pour le moment Donc je termine De couler les trous Voilà Donc je vais vous laisser Là pour le moment Et on se retrouve Dans quelques instants Alors voilà J'ai laissé sécher Donc une demi-journée Donc mes oreilles Donc là Elles sont Sèches on va dire Voilà Elles sont sèches Donc maintenant Je vais Comment dire Les Tout simplement Les faire tenir à l'intérieur Donc je vais les bloquer Hop Donc Je vais prendre ma pince Pour essayer de couper un peu Quand même Un minimum Les capes Parce que là Ils dépassent un peu beaucoup Donc je vais pas les couper trop court Parce que comme ça Je vais les torsader en fait Pour permettre Donc une stabilité Plus importante Donc je vais Donc les plier Bon après c'est du papier Donc bien sûr Ça va pas tenir parfaitement Mais ça tient Quand même mieux Donc hop Là on va faire pareil Donc là déjà Ils tiennent beaucoup mieux Donc qu'avant Mais bon Ils bougent encore un peu Donc faudrait vraiment Que je les écrase Parce que c'est un peu compliqué Donc là Elles tiennent à peu près Bien Donc ça bouge un peu Bien sûr Mais bon Après on peut pas faire de On peut pas faire mieux On va dire De toute façon On peut les coller Au pire Hop là Donc maintenant Ce que je vais faire Donc c'est que Maintenant qu'ils sont Comme ça J'ai rebouché Donc les trous Vu qu'il y a des écarts Maintenant entre les deux Donc je vais prendre ma pâte Donc voilà Ça donne ça Donc maintenant Je vais peindre les oreilles Donc Je vais essayer de Surélever le messe Parce que sinon Ça va Gêner ce que j'ai fait Voilà J'ai pris Hop Et je vais peindre Les oreilles maintenant Donc avec ma colle spéciale Enfin ma colle spéciale Pardon Avec la peinture spéciale Que je vous ai parlé Donc celle-ci Donc c'est déco 3D Donc ça permet En fait C'est une peinture Donc acrylique C'est basique Toi tu restes comme ça S'il te plaît Alors me revoilà Donc je me suis rendu compte Que ma caméra Elle s'était coupée Donc de toute façon J'ai rien fait de spécial J'ai juste peint les oreilles Donc avec Donc cette peinture Que je vous ai parlé Donc Voilà Donc déco 3D Donc ça va en fait Donc cacher à peu près Les imperfections On va dire Ça va reprendre un peu Les effets Donc De relief Qui a été fait Bon là Je crois que je vais devoir En remettre A certains endroits Parce qu'on voit beaucoup Donc Les rattrapages On va dire Donc c'est D'accord J'en ai mis Sans faire expression De ma pâte C'est pas grave C'est une peinture Qui va sécher Plutôt rapidement Donc là Elle est presque sèche Donc ça fait Même pas 5 minutes Que j'ai peint Donc je vais essayer De repeindre A des endroits Où il y a Beaucoup de bosses Donc voilà Et après Je peindrai Le dessus Donc des oreilles Pour faire la partie Un peu rose et rouge Donc du masque Alors du coup Pour le rouge Rose des oreilles Donc je vais utiliser De la peinture rouge Donc acrylique Toujours Et je vais utiliser Juste ça Je pense pas Que je vais chercher A faire vraiment Du rouge rose On va dire Donc je vais vraiment Faire comme ça Vite fait Je vais prendre Mon crayon de bois Donc je vais faire Un peu près Donc comme ceci Alors voilà Je vais prendre Ma peinture rouge Donc j'ai délimité Rapidement Les contours Donc des oreilles J'ai pris un pinceau Plutôt fin Donc pour pouvoir Faire les contours Hop Et bah tout simplement On va peindre L'intérieur des oreilles Alors du coup Maintenant il reste La dernière petite touche finale Qui est le Le bout du miso On va dire Donc j'ai déjà préparé Ma petite boule Donc qui doit se sécher Donc là elle est sèche Donc je vais pouvoir La peindre en noir Et pouvoir la mettre Donc au bout du nez Donc je vais chercher Ma peinture noire Voilà Je vais attendre Que ça sèche Donc je suis un peu À la rache Mais bon tant pis Voilà Alors voilà Mon nez il est sec Donc je vais pouvoir Le coller Donc je vais prendre De la colle cléopâtre Donc tout simple Donc voilà Notre Masque du coup Est terminé Donc voilà J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Et je vous dis A la prochaine Donc dans un Peut-être un nouveau tuto Ou autre chose Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada